Trois moyens d'être exonéré de plus-value à la revente, c'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler de plus-value immobilière lors de la revente d'un bien. Avant ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à cliquer en dessous sur le bouton s'abonner pour être notifié des nouvelles vidéos. Et si vous êtes sur Facebook, simplement de liker la page pour être informé des nouvelles publications. Alors, quelque chose qui coince souvent au niveau des investisseurs quand on va faire une opération d'achat-revente, c'est la fameuse taxe sur la plus-value. Alors, moi je dirais qu'il ne faut pas vous focaliser là-dessus. C'est une opération que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de revendre un bien immobilier. J'en ai déjà vendu un il y a quelques mois. Là, je suis dans une stratégie en ce moment d'achat-revente-réinvestissement, etc. Enfin, voilà, moi ça bouge pas mal en ce moment. Et donc, j'ai même eu la réflexion de mon notaire. Ouais, mais vous revendez, vous faites une grosse plus-value. Donc, vous allez devoir payer une taxe. J'ai dit, en même temps, si je paye une taxe, c'est que je gagne de l'argent. Donc, ce n'est pas si mal du coup si vous payez une taxe sur la plus-value. Alors, chose importante, souvent il y a une confusion qui est faite. C'est que la taxe, ça ne va pas être sur le montant global du prix de vente. Vous avez un bien à 100 000 euros sur lequel vous faites 30 000 euros de plus-value. La taxe va être sur les 30 000 euros de plus-value et pas sur les 100 000. Ça, qu'on soit bien d'accord. Donc, voilà, c'est une partie de votre gain qui va être taxée. Tout comme quand vous travaillez, vous avez une partie de vos revenus du travail qui sont taxés avec les impôts sur le revenu. Et bien là, c'est pareil. Vous avez une plus-value, vous êtes taxé dessus. Donc, il ne faut pas vous focaliser là-dessus. Vous gagnez de l'argent, vous payez des impôts. C'est la règle. C'est comme ça qu'on va faire avec. Par contre, il y a trois moyens d'être exonéré de taxe sur la plus-value. Je garde la meilleure pour la fin parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Les deux premières sont assez courantes. La première, ça va être si vous revendez en tant que résidence principale. Alors, là, je vais lever un petit peu le voile aussi sur quelques réflexions par rapport à la résidence principale. Quand vous revendez un bien en tant que résidence principale, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas tellement de règle. C'est toujours un petit peu à l'appréciation des impôts. Il n'y a pas de durée de détention obligatoire. Vous pouvez revendre le bien même sans avoir habité dedans. Là, j'y reviendrai juste dans quelques instants. C'est-à-dire que vous achetez un bien, vous pouvez le revendre tout de suite. Il y a des gens qui disent qu'il faut être dedans pendant trois mois, pendant un an, etc. Pas du tout. Il suffit simplement que quand vous achetez le bien, vous le déclarez en résidence principale. À partir du moment où c'est un achat déclaré en résidence principale, c'est votre résidence principale. Donc, il n'y a pas de limite de durée. Par contre, il va falloir vous préparer à le justifier. Si jamais on vous demande des comptes, à dire pourquoi vous avez revendu le bien alors que vous venez juste de l'acheter. Ou alors même que vous n'avez même pas emménagé dedans. Comment ça se fait que vous le revendez maintenant ? Et là, il va falloir le justifier. Donc, ça peut être un problème de santé. Ça peut être une mutation au niveau du travail. Ça peut être un changement professionnel, changement de situation, etc. Vous pouvez justifier quelque chose. Il faut juste vous y préparer un petit peu avant. Une autre chose importante également, dans ce cas-là, en tant que revente de résidence principale, il faut que le logement soit cohérent avec la composition de votre famille. Si vous êtes marié avec trois enfants et que vous revendez un studio en résidence principale, c'est quelque chose qui ne va pas passer. Là, vous allez vous faire retruquer tout de suite. Ça ne pourra pas passer en résidence principale parce que vous ne pouvez pas loger à cinq dans un studio. Donc, là, il faut être cohérent aussi par rapport à ça. Également, par rapport à la requalification marchande bien, il n'y a pas de quantité. Il y a des gens qui, j'ai déjà entendu dire, « Oui, mais au bout du troisième, vous êtes requalifié marchande bien, etc. » Là, c'est pareil. Il n'y a pas de quantité. Vous pouvez faire plusieurs opérations d'achat-revente les unes derrière les autres. Là, ce n'est pas forcément résidence principale, mais sans être requalifié. Il n'y a pas de règle. Il ne faut juste que ce ne soit pas quelque chose de régulier. Il ne faut pas revendre un bien par mois non plus. C'est vrai qu'au bout du deuxième, troisième, la première année, vous allez commencer à prendre des risques. Mais officiellement, il n'y a pas de quantité. Là aussi, c'est à l'appréciation des impôts. Une chose quand même à faire attention, c'est que si vous achetez un immeuble, vous achetez l'immeuble complet et vous revendez tous les appartements, la découpe un par un. Là, il y a 9 chances sur 10 pour que vous soyez requalifié marchand de biens si vous les revendez tous d'un coup. Par contre, si vous achetez un immeuble, que vous gardez un appartement dans lequel vous allez loger, que vous en mettez quelques-uns en location et que vous en revendez 2 sur 6, par exemple, là, vous ne risquez rien. Vous pouvez très bien dire que vous avez revendu 2 appartements pour financer des travaux, par exemple, ou pour rembourser une partie de votre prêt. Donc là, voilà, tout ce que vous faites, il faut pouvoir le justifier derrière et ça se passera très bien. Alors, il y a une chose quand même un peu particulière, c'est si jamais vous revendez votre bien et que vous déménagez avant de l'avoir revendu. Ça, c'est une question qui m'a été posée. Vous avez votre résidence principale, c'est vraiment votre résidence principale. Vous déménagez, donc vous avez une nouvelle résidence principale alors que vous n'avez pas encore revendu la première. Et donc, la première, vous n'habitez plus dedans, mais il faut le revendre en tant que résidence principale. Vous pouvez le faire. Il y a deux conditions. La première condition, il faut que le bien soit revendu dans l'année qui suit votre déménagement. Et il faut qu'entre le moment où vous avez déménagé et le moment de la revente, le bien n'ait pas été occupé. qu'il n'ait été ni loué, ni que vous ayez logé quelqu'un de votre famille à titre gratuit dans le logement. Il faut vraiment que le logement soit resté vide. Et ça, pour le justifier, ça, les impôts peuvent se renseigner au niveau de tout ce qui est société de service, l'eau, l'EDF, etc. Et ils verront comme ça s'il y a eu des consommations. Donc, ne jouez pas trop avec ça. Il faut vraiment que le logement reste vide si c'est réellement votre résidence principale. Après, voilà. Vous pouvez le faire aussi si c'est quelque chose qui est en construction. Si vous avez acheté un appartement, donc du neuf, par exemple, et que vous revendez, donc l'appartement que vous l'avez acheté, c'est votre résidence principale. Il n'est pas terminé, donc vous n'habitez pas dedans. Et vous le revendez avant même que l'appartement soit terminé. Dans ce cas-là, il y a certaines conditions, mais ça, je reviendrai dans une autre vidéo, où vous pouvez revendre cet appartement en tant que résidence principale, même si vous n'avez pas encore habité dedans et qu'il n'est pas terminé. Mais ça, j'y reviendrai spécifiquement dans une autre vidéo. Donc voilà, résidence principale, là, vous n'avez pas de plus-value, mais il faut faire attention. Il y a certaines règles à respecter. Deuxième cas, pour être exonéré de plus-value, c'est le délai de détention. Alors là, malheureusement, il faut être patient. Chaque année pendant laquelle vous êtes propriétaire, vous allez avoir une imposition qui va diminuer. Alors là, il y a encore un calcul qui est un petit peu compliqué. C'est que vous êtes totalement exonéré de plus-value au bout de 22 ans, mais uniquement sur la partie imposition sur le revenu. Donc ça, avant, c'était 30 ans. Maintenant, c'est réduit à 22 ans. Par contre, pour tout ce qui est prélèvements sociaux, c'est 30 ans de détention. Donc si vous revendez au bout de 22 ans, toute la partie imposition sur le revenu, toute cette partie-là, vous n'allez pas être taxé dessus. Par contre, pour les 8 ans qui restent, 8 ans de détention jusqu'au 30 ans, sur cette partie-là, vous allez devoir payer la partie de prélèvements sociaux. Donc là encore, c'est un calcul à faire. Mais ça, dans ce cas-là, rapprochez-vous de votre notaire. Mais si vous avez un bien que vous avez depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, là, rapprochez-vous de votre notaire qui vous fera un calcul spécifique parce que vous n'allez pas payer à peu près les 34% de plus-value. Vous allez payer moins. Mais ça, c'est un calcul très spécifique. Il faut vous rapprocher de votre notaire pour avoir les montants exacts. Et le troisième point, le troisième moyen de revendre sans plus-value, là, ça peut faire partie d'une stratégie qui peut être assez intéressante. C'est pour votre premier investissement locatif. Il y a trois critères à respecter pour ne pas être imposé sur la plus-value. La première, il faut que vous n'ayez pas fait de vente depuis le 1er février 2012. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit votre première vente d'investissement locatif depuis le 1er février 2012. Parce qu'il y a eu un changement de réglementation à ce moment-là. Donc, il faut que vous n'ayez rien vendu depuis le 1er février 2012. Deuxième point, il faut que vous ne soyez pas propriétaire de votre résidence principale depuis les quatre dernières années. Donc, il faut que vous soyez locataire. Donc, pas propriétaire depuis quatre ans. Et il faut que le prix de la revente soit utilisé dans les 24 mois pour l'achat de votre résidence principale. Donc, je résume. Vous êtes locataire. Vous avez un bien qui est en location. Vous le revendez. Comme c'est votre première revente depuis 2012, vous ne payez pas de taxes. Mais par contre, il faut que le montant de la vente soit utilisé pour acheter votre résidence principale. Et vous serez exonéré uniquement sur la partie qui va servir à payer votre résidence principale. Donc, si vous revendez, mettons, 200 000 euros, mais que vous achetez une résidence principale 150 000 euros, c'est uniquement sur les 150 000 euros que vous ne serez pas taxé. Et les 50 000 euros que vous gardez dans la poche, vous allez être taxé dessus. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, généralement, quand on fait ça, on réinvestit pour au moins le prix, voire plus cher que ce qu'on a revendu avec un prêt complémentaire. Donc, ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment 3 cas. Quand je vous disais que ça peut faire partie d'une stratégie, c'est qu'en effet, en tant que locataire, vous pouvez très bien dire « Je suis locataire, j'achète un bien. » « Ce bien-là, une fois que je l'ai en location, je le revends. » Donc, dessus, c'est ma première revente. « Je ne paye pas de taxe sur la plus-value. » Vous achetez un bien en tant que résidence principale. Et si vous voulez continuer d'investir, et bien ensuite, cette résidence principale, vous la revendez. Et de nouveau, vous ne payez pas la taxe sur la plus-value. Voilà. Ça peut être un petit montage comme ça à faire. Ça, ça fait partie d'une stratégie. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout par rapport à ces informations, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos proches. Et si vous voulez en savoir plus sur l'investissement immobilier, vous avez toujours ici accès à ma formation gratuite pour en savoir plus sur l'investissement immobilier. Voilà. Mais écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vais finir mon café et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501